et oui c'est peut-être passé un petit peu inaperçu mais il ya eu une déclaration dans j plus 1 une des émissions préférées de notre ami romain canuti qui n'en manque pas une miette on peut le dire ouais avec l'ancien olympien la légende carlos mozer qui aujourd'hui directeur sportif de flamengo club qui joue le maintien au brésil régulièrement ces dernières saisons et qui propose quelque chose dans j plus 1 pourquoi pas travailler avec l'om je vous laisse découvrir cet extrait alors pourquoi pas un club partenaire au brésil où on pourrait aller piocher une ou deux pépites tous les tous les deux trois ans un peu comme le font certains clubs en europe romain oui moi j'aime ce que j'aime bien c'est que c'est un ancien un glorieux qui est l'ancien ancien mais il vient pas juste pour dire coucou je suis en un ancien qu'est ce que vous faites pour moi il parle quand même en avait quelque chose il arrive avec un carton où il ya des idées où il ya quelque chose et là je trouve que c'est intéressant et là je trouve que c'est une démarche intéressante parce que tu es avec quelqu'un qui a un projet alors après il faut l'étudier en profondeur voir si ça ça colle ou pas mais dans l'idée je trouve ça bien que voilà quand tu es un ancien qui viennent et dieu sait l'impact qu'avait mozer à l'époque un dieu sait et à vie le sait aussi on peut les mettre sur une même échelle avec qui avec dieu ou mozer mozer pas mais moi je trouve ça bien mais tu es en contact utilisait donc ce projet il y pense carlos dans le micro à lui ah pardon je t'en prie oui il me l'a déjà dit répété il m'a dit mais qu'est ce qu'ils attendent moi je suis prêt à venir discuter avec eux comme l'a si bien précisé romain c'est vrai il a des idées des bonnes idées puis connaît bien le club tu penses qu'un partenariat ça peut être une bonne idée attend piocher des brésiliens mais c'est l'om a toujours eu des des grands brésiliens de mozer on peut remonter jusqu'à par le césar alors on va regarder les cinq plus les cinq derniers grands brésiliens qui a eu l'om vous allez voir on peut monter très haut oui mais on va rester bas là ils ont toujours été voilà ils ont toujours été excellents à marseille pas de part doria mais les cinq derniers regarde à vie c'est pas voilà doria lucas silva lucas mendes andrade et brandao c'est les cinq derniers moi c'était qu'est ce qui se passe on a on a pas de chance maxence en ce moment avec le brésil c'était les moyens de bord et il n'y a qu'un qui sait lucas mendes qui pour moi a plutôt réussi quand même le truc c'est bon dao qui nous marque le but en italie avec les réseaux enfin pas dire autre chose décisive mais voilà c'est pas c'est pas des brésiliens comme ça que nous proposera sans doute carlos mozer qu'est ce qu'il va pouvoir nous proposer je vous propose de j'ouvrir l'effectif actuel on a bossé de flamengo d'accord pour voir s'il ya quand même des joueurs intéressants des futurs stars dans cet effectif vous allez le voir il ya rené déjà un embrasse un 24 ans arrière gauche c'est le fait important de le signaler voilà donc pourquoi pas rené ça c'est rené à l'olympique de marseille c'est un peu quelque chose qu'on a déjà vu non pour être sérieux najet c'est pas tous des craques dans cet effectif mais toi bien on a notamment manco elo qui est leur star au milieu de terrain qui est un argentin mais a joué à l'international argentin à la dugarry faut beaucoup autres consultants qui connaissent tous surtout les championnats du monde ah ouais non non c'est pas le niveau n'y a pas une n'y a pas le niveau quoi j'en sais rien c'est d'aviser autre chose quoi ça voilà mon couloge au bout d'un moment chaque projet soit adri c'est très bien c'est très bon adrien c'est l'ancien joueur de nantes qui a été prêté à nantes la saison d'art qui a rien fait c'est promulot c'est pas mal c'est un milieu défensif costaud mais par contre il parle des jeunes lui parle des jeunes d'un club d'accord c'est à dire qu'ils ont 16 à 17 ans voilà c'est là qu'ils ont prévu il va peut-être vouloir les garder ces jeunes aussi et non mais ce qu'il voudrait lui c'est les envoies ici se former puis après et après revenir moi ça me rappelle quand tu montres cette liste tu le sais très bien quand tu joues à l'entraîneur et que tu vas dans un club où est en fait en a que trois quatre qui sont disponibles les offres les gens gris ça me fait penser à ça mais là j'ai pris ceux qui sont pas en gris flamengo il ya quand même 10 15 ans ils ont fait des partenariats quand paris leur a vendu vent pétail leur ont dit vous avez le choix entre vous avez le choix entre les bon ben il y avait il y avait deux mecs ils ont dit bon ben ouais adriano et un autre dont on a totalement oublié le nom bon bah on va prendre l'autre bravo félicitations à eux non il ya everton et personne sousa sousa non non ça c'était ça après ça c'est après les personnes étaient très forts ils avaient pris ouais jean claude robinho attention ils s'appellent tous ces vertes c'est mais c'est ce que dit tu cherches des jeunes et c'est que en faisant ce partenariat là il ya peut-être quelque chose à faire en prenant beaucoup de jeunes et les amenant parce que le côté brésil brésil ça manque cruellement chez les jeunes dans le dans le football français en général et ça peut amener quelque chose si tu les prends en post formation à vous demander donnez nous votre avis tiens petit sondage un partenariat avec flamengo oui non on va voir dans l'absolu on va tous oui la question est mauvaise voilà il faut un partenariat gagnant gagnant avec flamengo oui ou non c'est-à-dire tu leur envoie je sais pas ça voilà dans le journal des prêtés ça peut être sympa de regarder des matchs du brésil un peu bien sûr pour andoniens par exemple pour lui c'est tout le mal qu'on lui soit max est ce que ça peut être une bonne idée on va voir avec toi les dernières grandes gloires de flamengo les derniers craques les derniers 1 on n'est pas remonté jusqu'à 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 gare et autres max les derniers craques de flamengo c'est du lourd quand même enfin on a dit nous il est passé après oui les derniers qui sont qui ont joué à flamengo c'est pas les derniers sans arc et qu'il ya montpellier non c'est du c'est du lourd non mais c'est sûr que là c'est du lourd après c'est vrai que pour revenir sur la liste précédente c'est que des joueurs âgés aussi c'est ça veut dire que plus ou moins ces joueurs là ne sont pas partis du brésil depuis x années c'est que c'est des retours comme diego de sa campagne européenne effectivement bon donc moi je suis plus d'avis effectivement de d'un partenaire comme ça d'aller trouver les fameuses pépites d'accord que c'est ce qu'on va proposer ou si on si on l'a fait carlos il ya toujours sur les arbres au brésil non mais je pose la question parce que le brésil c'est quand même c'est énorme c'est un peu faible non souvent je sais pas j'ai l'impression que le brésil a baissé je oui mais il ya toujours des ouais toujours des joueurs après après ce qui parce qu'il faut le mettre en opposition avec quelque chose que dire comme ça un partenariat on va tous dire oui ce que je te disais le maître en opposition avec le projet actuellement le pic de marseille qui est de valoriser la formation ici moi je trouve que les deux sont compatibles dans le sens où c'est bien aussi de mettre un peu de un peu de deux niveaux là dedans et de confronter un peu les jeunes et puis après ça enlèvera aussi certains le discours cette tentation de te dire oui mais l'om ne propose pas on envoie des jeunes ailleurs voilà ça permet aussi contre attaquer de dire si vous respectez pas le ce next d'exemple jane project bien sûr voilà eh ben on peut aussi aller chercher se servir au brésil quelque chose à ajouter où on peut passer à la partie maxime lopez qui va certainement être animé on y va tout de suite maxime lopez privé donc je le disais tout à l'heure de la coupe du monde u20 mais privé par l'om et ça on va en parler immédiatement donc donc